bon j'ai pris une décision pour ce truc j'ai pris une décision pour ce truc je suis désolé il y a un truc qui se passe qui fait que ça fonctionne pas bien j'ai pris une décision pour ce truc ah enfin donc du coup j'ai pris la décision pour cet engin mais je te parle de ça en fin de vidéo et au moins tu comprendras pourquoi j'ai pris cette décision pour ceux qui arriveraient en cours de route qui n'auraient pas vu la première vidéo de cet engin je te mets la playlist en haut à gauche au moins tu pourras suivre un petit peu ce qui se passe sur cet engin alors déjà ce qu'on va commencer à faire c'est par lui faire un truc ou deux vite fait sur le moteur parce que si tu veux il démarrait mal à la base et les loulous vous êtes toujours au milieu parce que si tu veux à la base déjà il démarrait mal donc j'avais soupçonné le filtre à gasoil qui est dessus qui fuit qui prend une prise d'air ils sont connus pour être fuyant et pourri et après d'une autre part je sais qu'il démarre mal donc on va lui changer les bougies de préchauffage aussi en même temps et après on va lui faire un grand nettoyage par la même occasion un petit peu pour voir à quoi il ressemble après un grand coup de nettoyage à l'intérieur donc là je t'ai mis au niveau du pot d'échappement au moins tu vas pouvoir voir en même temps ce qui se passe donc là je le fais préchauffer et tu vas voir je vais essayer de le démarrer tu vas voir de suite ce que ça donne comme tu as pu voir il fume énormément quand il s'est démarré et la fumée blanche qui produit si tu veux c'est du gasoil imbrulé bon je le sais déjà qu'il y a un souci dessus c'est pour ça que je te le montre alors le souci exact je ne sais pas s'il vient des bougies de préchauffage ou du filtre à gasoil qui déconne si tu veux qu'il y ait une prise d'air dessus et qui fait que le gasoil se désamorce je sais que quand il reste longtemps sans avoir tourné il finit par se désamorcer donc je soupçonne aussi le porte-filtre qui est un souci donc là on va tout faire porte-filtre plus bougie de préchauffage donc sur cet engin le porte-filtre à gasoil il est ici et toutes les bougies de préchauffage sont là au milieu des culasses tac 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 et il y en a 5 bon rien de compliqué pour sortir l'ancien porte-filtre plus que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus je te mettrai le lien en haut à droite au moins tu pourras aller voir comment on fait ça te permettra en même temps de pouvoir voir comment on réamorce ce genre de porte-filtre plus comment on change le filtre je remonte ça bien sûr j'ai mis un filtre neuf déjà au moins d'entrée on part sur un truc de propre bon tu vois là par exemple je me suis aperçu que les durites qui vont au porte-filtre elles étaient boucraves je vais te montrer tu vas comprendre tiens voilà comment les mecs ils réparent les durites comme ça bon forcément c'est de la merde tu vois celle-là c'est de la merde aussi ça fait trop longtemps que ça y est dedans tu vois quand tu as les durites d'origine à portée de main tu vois clac 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 deux colliers et c'est bon bon par contre je te montre un autre truc spécialement si tu veux il me faisait un défaut de sonde de température moteur forcément comme je sais où c'est que sont toutes les sondes je suis allé voir la sonde de température tu vois la sonde de température elle est juste là-bas en bas regarde tu vois déjà bon je te fais pas de dessin je crois que t'as bien compris voilà ça a déjà été essayé de réparer mais c'est pas comme ça qu'on répare une prise il faut décausser ici changer les cosses à l'intérieur les ressertir et remettre le truc c'est pas compliqué les mecs il faut de la gaine thermo soudure machin c'est de la merde bon bref allez ça va me retarder un petit peu mais je vais réparer la sonde de température tiens regarde je vais te montrer c'est pas compliqué de faire un travail propre tu vois les mecs sur toute la longueur là il avait foutu du scotch tu vois moi je prends de cette gaine là que je mets pour remplacer après regarde pour faire la cosse ça c'est pas compliqué voilà et là tu as les trous au bout de la cosse tu vois on va essayer de zoomer pour que tu puisses y voir tu as tout au bord de la cosse là bas et t'as plus qu'à brancher c'est pas compliqué de faire propre tu vois c'est simple pour moi c'est simple bon voilà le porte-filtre avec le filtre neuf et les durites neuves c'est fait il démarre au quart de tour tu veux voir allez je te montre vous savez de suite ça tourne un petit peu mieux bon pas besoin de tenir plus longtemps que ça on va le laisser on va le couper comme tu as pu voir bon là il y a rien d'extraordinaire plus qu'il a été démarré plusieurs fois donc c'est normal qu'il démarre donc là on va y enlever les bougies préchauffage je vais commencer par la première la plus simple oh putain tiens regarde tu vois je vais à peine tirer dessus il y a déjà tout qui part en couille bon alors attends je vais t'expliquer en même temps je vais le faire tu vois sur les faisceaux moteurs ici hop là attends on va se reprocher tu verras mieux voilà tu vois comme c'est au foutu bon je l'ai arraché mais tu vois la base de ça normalement bon il faut faire gaffe parce qu'il y a le 12 volts donc coupe bien le jus quand tu chapeutes ça et la bougie est dessous hop regarde tu vois le truc qui se désagrège le complet tu vois bon ça commence bien je sens que ça va être rigolo bon écoute je vais enlever celui là et on va regarder la bougie tiens pour que tu puisses voir mieux et que moi je travaille mieux aussi tiens t'enlève la durite du quoi s'appelle hop là oh il est pas trop sale encore ça c'est un jouet de métal qu'il y a dessus oh nickel un jouet de métal en plus tiens nickel je défais ça si tu veux pour pouvoir avoir accès aux bougies plus facilement parce que celle là ici avec le truc par dessus tu peux pas l'avoir facilement et en plus je vais te montrer tu vois il y a tout qui se désagrège voilà ça c'est important il faut pas le jeter ça après je t'expliquerai comment on les répare donc tu vois là là on se retrouve avec les embouts hop là tu vois c'est cet embout normalement qui vient là hop là dans ce sens et qui vient se plugger sur la bougie tu vois les caoutchouc ils partent en sucette voilà tu vois tout est cuit par contre tu vois une fois que tu as enlevé tous les morceaux de plastique il te reste celui-là ça c'est le plastique dur ça tu vois regarde hop c'est celui-là qui vient comme ça et ça là on peut le réparer après je te montre mais tu vois ici là sur le morceau tu mets une gaine thermo et tu la chauffes la gaine thermo et ça va te remettre le truc comme il faut ça va te le maintenir je dis pas que c'est nickel mais au moins ça te permet de revoir le morceau de plastique tu vois avec la gaine thermo dessus et ça bouge pas voilà comment je fais pour les réparer allez on voit s'il y a bien ouf même pas vissé tu vois ça c'est celle que j'ai testé tout à l'heure avant de te montrer ça c'est celle que j'ai retiré de la culasse c'est exactement les mêmes donc les bougies de préchauffage du 2.5 Td et du 3.5 Td c'est exactement les mêmes tu vois sur les fichues bougies ça tu peux mettre de la graisse cuivrée ou sinon tu mets du truc alu dessus moi j'ai mis du truc alu puisque je les sors sous la maine à combien je les sers ? je sais pas je les sers au pif on s'en rire je les sers au pif c'est quoi je les sers à ma façon comme je le sens habituellement elle est où la petite clé pourrie hop elle est là hop pas plus allez on passe à démonter la seconde oh 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 celle-là elle pue celle-là c'est bon celle-là elle pue la seconde attends on va aller voir ça de plus près mais elle pue déjà celle-là j'espère que je vais pas la casser cette conne alors tu vois celle-là elle pue mais quand je dis elle pue c'est elle pue ouais celle-là elle pue elle a été serrée comme une débilosse est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas ? grande question tu vois c'est pas le moteur que j'ai envie de me faire chier pour l'instant donc je vais essayer encore un petit peu non elle tombe sur elle-même je laisse tomber celle-là donc je fais les autres tu vois je vais déjà dévisse un petit peu le reste pour voir ce que ça donne et du coup la numéro 2 comme je t'ai dit je la fais pas c'est pas la peine bon tiens voilà le faison pour pas le débrancher celui-là alors je vais quand même te le montrer comment on fait pour réparer cette merde là mais sur la première et après je ferai les autres mais je vais te montrer quand même sur la première comment on fait bon bah écoute ça va te faire rire mais on va faire la méthode la méthode de réparation si tu veux comment dire de clochard parce que j'ai plus de gain thermo tu dépillotes le bout complet tu vois ça là tout ça tu l'enlèves et tu récupères le caoutchouc dessous c'est à dire que tu récupères cette partie là de toute façon tu peux pas te tromper de sens hop tu la mets alors normalement tu prends de la gain thermo d'en bas jusqu'en haut et au décapeur thermique tu la chauffes et puis voilà et quand t'as plus de gain thermo bah tu fais comme les clochards tu fais comme moi tu prends ton scotch et puis en avant donc voilà ce que ça donne le but si tu veux est de ne plus avoir le truc à l'air libre comme celui-ci là tu vois et d'avoir ça pour que ça puisse protéger parce qu'ici t'as du 12 volts qui arrive et si tu touches le 12 à la culasse ça fait pouf alors tu vois maintenant que t'as fait ta réparation de cochon comme moi bah il est temps de remettre tout ça en place bon bah écoute t'as vu c'est bien compliqué t'as vu bon j'ai réparé vite fait on va dire que j'avais des pièces de cases sauf le filtre à gazole qui était neuf mais aussi long bah le moteur est tout pas mal je trouve il y a un bruit de galets mais des galets j'en ai encore des ocases qui traînent là je sais pas si je vais pas les mettre dedans pour voir un petit peu bon alors si tu veux le but là c'était un petit peu de réparer vite fait 2-3 trucs pour voir si le moteur il tournait correctement de toute façon on va le voir demain matin 7h51 6 degrés bon pour un premier démarrage à froid bon le matin à 6 degrés pas mal de fumée blanche il va falloir que je me penche un peu sur ça de toute façon il va falloir que je me penche sur le système anti-pollution parce que je pense que ça fait des années que ça n'a pas été nettoyé pas machin donc il y a ça aussi qui va y faire bon je dis quelle heure 8h on va attendre un petit peu et on va attaquer le nettoyage donc là on va y attaquer le nettoyage de l'intérieur parce que de la merde il y en a partout sur cet engin partout 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 hop la poule est plastique tu vois il y a un moment Fab il m'avait filé ses produits à tester c'est l'occasion de s'en servir alors le Reflech Plast alors ça c'est le rénovateur et ça c'est le nettoyant donc on va commencer par le nettoyant parce que il la crasse après on verra ce que ça donne bon et maintenant qu'il est nettoyé on va pouvoir discuter de son devenir à lui ah d'abord je vais te montrer le nettoyage c'est pas nickel parce que je suis pas un pro et ça me saoule ce genre de nettoyage mais tu vas voir c'est pas nickel mais c'est largement mieux que ce que c'était ok ... 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